Hypertension gravidique Prééclampsie Définition La prééclampsie est une complication intervenant généralement dans la seconde moitié de la grossesse. Elle se manifeste par de l'hypertension, des pertes de protéines par l'urine et une prise de poids suite à l'accumulation d'eau dans les tissus. La prééclampsie précède l'éclampsie, qui peut s'accompagner de crises convulsives. Pour cette raison, elle doit être détectée et traitée le plus tôt possible. Une prééclampsie se développe dans environ 3-5% des grossesses. Elle touche avant tout les femmes primipares et c'est la grossesse multiple. Non traitée, la maladie conduit à un accouchement prématuré ou à des séquelles chez l'enfant. Grâce à de bonnes méthodes de diagnostic et de traitement, ces complications sont devenues rares. Causes Les causes exactes de la prééclampsie restent inexpliquées. Une prééclampsie peut être déclenchée par les facteurs de risque suivants. Troubles du métabolisme des prostaglandines Les prostaglandines ont un effet hypotenseur et agissent sur les contractions de l'utérus. Certaines protéines, endoglines, passant du placenta à la circulation de la mère. Mère primipare de plus de 35 ans. Surpoids Maladies rénales Patientes atteintes de diabète Hypertension préalable Grossesse multiple Femmes enceintes ayant souffert de prééclampsie au cours de grossesse antérieure Troubles, symptômes Dans la plupart des cas, la prééclampsie se déclare dans la seconde moitié de la grossesse. Plus elle survient tôt, plus elle évoluera sévèrement. Hypertension Plus de 140 mmHg baroblique 90 mmHg Protéines dans les urines Protéines urées Rétention d'eau au niveau des jambes, mains, pieds, du visage, œdème, conduisant à une prise de poids importante. Réduction de l'élimination d'urine La survenue des symptômes suivants nécessite une hospitalisation immédiate de la patiente. Vertige, confusion Céphalée Troubles de la vision, scintillement Nausée, vomissement Examen, diagnostic Anamnèse avec prise en compte des symptômes Mesures régulières de la tension artérielle Mesures régulières du taux de protéines dans les urines Protéines urées Pesées régulières Contrôle de l'activité cardiaque de l'enfant Selon des récentes études, le taux d'endogline dans le sang de la mère augmenterait 2 à 3 mois avant la survenue de la prééclampsie. L'Organisation mondiale de la santé, Homme, a lancé une étude en septembre 2006 concernant ce test sanguin. Options thérapeutiques Il n'existe pas de traitement causal de la prééclampsie. En cas de tension artérielle légèrement supérieure à la normale, le repos au lit, les mesures régulières de la tension artérielle et du taux de protéines dans l'urine ainsi que les pesées suffisent généralement. Si l'hypertension persiste, la femme enceinte doit être mise en observation à l'hôpital et suivre un traitement médicamenteux. Les perfusions permettent de compenser les pertes de protéines. En cas de menace d'éclampsie, l'administration de tranquillisons à actions anticonvulsives peut être indiquée. Dans les cas les plus sévères, l'accouchement par césarienne doit être provoqué. Alimentation Veillez à une alimentation riche en protéines. Complications possibles Plus les symptômes sont traités tôt, meilleur sera le pronostic pour la mère et pour l'enfant. Le risque d'un accouchement prématuré s'accroît avec le degré de gravité de la maladie. Des contrôles réguliers de la tension artérielle et des mesures visant à la baisser contribuent à éviter les complications. La grossesse peut être menée à terme sans difficulté. Les symptômes disparaissent en l'espace de quelques jours après l'accouchement, la tension se normalise en quelques semaines. La persistance de l'hypertension pendant une certaine période de temps peut provoquer des lésions des vaisseaux du placenta. Il peut en résulter un déficit en apport de nutriments, un retard de croissance, un poids faible à la naissance ou la mort de l'enfant. Grâce à des nouvelles options thérapeutiques, les séquelles tardives chez l'enfant sont devenues rares. L'éclampsie et le syndrome ELPS sont les complications les plus sévères de la prééclampsie. Éclampsie, crise de convulsion L'éclampsie est une complication de la prééclampsie, si celle-ci n'est pas traitée correctement. Elle survient généralement au cours du dernier trimestre de la grossesse. Une éclampsie peut s'observer peu après l'accouchement. Les crises de convulsion sont les signes typiques de l'éclampsie. Elles mettent la vie de la mère et de l'enfant en danger. Signe avant-coureur Augmentation rapide de la tension artérielle associée à des céphalées, scintillement, trouble de la vision, vision trouble, diplopie, nausée, vomissement. Syndrome ELPS Symptômes s'ajoutant à ceux de l'éclampsie Anémie Enzymes hépatiques élevés Troubles de la coagulation, diminution du nombre de plaquettes, thrombocytopénie Mesures préventives Contrôle régulier, avec prise de la tension artérielle et contrôle du taux de protéines dans l'urine, au cours de la grossesse. Traitement préventif par l'acide acétylsalicylique à faible dose des femmes ayant déjà souffert de pré-éclampsie. Traitement d'une hypertension survenue avant la grossesse, éventuellement traitement médicamenteux, perte de poids, modification de l'alimentation, régime pauvre en sel, etc. Traitement approprié en cas de diabète Youtube Doctoral AB Traitementavanaire Traitementię